Bonjour, mon nom c'est Annick Blizzard, je travaille à la ville de Fredericton et je vais vous présenter les directives sur le recyclage. La présentation originale en anglais a été faite par Brittany McLean qui est responsable de la performance environnementale et générale de la ville de Fredericton. La vue d'ensemble, qu'est-ce qu'on va parler un peu de, c'est qu'est-ce qu'on peut recycler, qu'est-ce qu'on peut pas recycler, le recyclage à la maison, les points de recyclage et le système de recyclage à la ville de Fredericton. Pour commencer, pour participer au recyclage, vous devez avoir une boîte grise ou une boîte bleue. Vous pouvez l'acheter au Walmart ou dans une quincaillerie comme Home Depot, Kent, je pense aussi il y en a, pour pouvoir recycler de chez vous à la ville. Ce qu'on peut recycler dans une boîte bleue, la boîte bleue c'est les matières plastiques et vous devez chercher pour le symbole 1 à 7 sur le morceau de plastique. Ça va vous dire en dessous, d'habitude qu'il y a un petit cercle, un petit triangle, puis ça va vous donner quel symbole. Vous pouvez seulement recycler le symbole 1 à 7. Vous pouvez aussi recycler dans la boîte bleue, les cartons de lait, les boîtes de conserve en métal, les bouteilles en plastique et les sacs d'épicerie en plastique. Il y a plus de détails sur notre site web sur ce que vous pouvez recycler dans la boîte bleue de plus que ceci. Ce qu'on ne peut pas recycler dans la boîte bleue, c'est les verres, les tasses et assiettes en styromousse. Donc, quand vous achetez quelque chose d'un restaurant et ça vient dans un contenant en styromousse, on ne peut pas recycler ça. Les contenants de nourriture en styromousse, les ustensiles en plastique, les pellicules moulantes, les pellicules en plastique et le papier d'aluminium. On ne peut pas recycler ça non plus. La boîte grise, c'est pour les matériaux de papier. Donc, vous pouvez recycler dans la boîte grise des journaux, des cartons pour boîte. Donc, si vous recevez quelque chose par la poste, si ça vient dans une boîte, vous pouvez recycler ça. Les papiers de bureau, etc. Justement, juste le papier. Ce que vous ne pouvez pas mettre dans la boîte grise, c'est des assiettes en papier. Du papier humide, donc mouillé. Donc, si vous mettez des papiers recyclables dehors pour se faire ramasser et il pleut, dans le fond, ce n'est pas utile parce qu'on ne peut pas recycler des papiers mouillés ou humides. Et on ne peut pas recycler non plus des papiers souillés de nourriture ou de grasse. Donc, des boîtes à pizza avec plein de grasse, ça ne se recycle pas. Le recyclage à la maison ressemble comme ceci. La collecte se fait en bordure de rue. Donc, si vous avez une maison, vous pouvez mettre votre recyclage en bordure de rue. Il y a un schedule pour vous à suivre. Pour les immeubles de moins de quatre appartements à la ville de Fredericton, vous pouvez aussi recycler en bordure de rue. Pour les immeubles d'appartements avec plus que quatre appartements, vous ne pouvez pas. mais il y a des points de collecte et on va discuter ça après. Le calendrier et la carte de recyclage peut se faire se trouver ici. frswc.ca et ça va vous dire quand mettre votre boîte bleue et quand mettre votre boîte grise en bordure de rue. Et ça dit un peu le calendrier et le plan de collecte. Quel jour vous devez mettre votre boîte d'or. Le recyclage de la maison se fait en même jour que les ordures ménagères. Donc, si vous mettez votre poubelle en bordure de rue, le recyclage se fait la même journée. Il doit être sorti avant 7h30 du matin. Sinon, vous pourrez le faire la soirée d'avant. Juste en cas où vous ne levez pas si tôt. Mais il devrait être là à 7h30 du matin parce que les schedules peuvent changer en tant que quel temps dans la journée ils viennent ramasser. C'est toujours bien de le mettre tôt. Et la collecte se fait en alternance. Donc, une semaine c'est la boîte bleue pour recycler et l'autre semaine c'est la boîte grise pour recycler. Ceci, ça démontre un peu le calendrier de recyclage. Donc, vous pouvez voir qu'en mars, on a une semaine grise. Ça veut dire c'est la boîte grise. Et la semaine bleue, c'est la boîte bleue. Donc, les plastiques grises soyant les papiers. Donc, on peut parler aussi des points de recyclage. Il n'y a pas de collecte de matières de recyclage dans les immeubles d'habitation de plus de 4 unités. Donc, si vous êtes dans un bloc appartement avec plus de 4 unités, vous devez amener votre recyclage à un point de recyclage. Et ça, ça, il y a trois endroits dans la ville où vous pouvez amener les matières recyclées. Il y a le Capital Winter Club, c'est 232 Avenue Brookwood. La place Willie O'Ree et le stationnement du Brookside Mall dans le côté nord. Donc, trois points où vous pouvez amener votre recyclage et ces points acceptent les mêmes matériaux qui ramasseraient en bordure de rue comme on a discuté. Les boîtes ressemblent à ceci. C'est une grosse boîte bleue, c'est difficile à manquer. Et ils sont disponibles pour vous pour mettre votre recyclage. Il y a des indications dessus la boîte qui peut vous aider à mettre dans la bonne section de la boîte. Les autres matières recyclables. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas prendre, mais qu'on recycle quand même. Les batteries et les piles, les pneus et les déchets électroniques ne sont pas ramassés en bordure de rue. Par contre, vous pouvez les recycler à certains endroits dans la ville. Vous pouvez contacter la gestion des déchets solides de la région de Fredericton au 506-453-9938 pour avoir plus de précisions sur où recycler des matières spécifiques comme celle-là. Les déchets domestiques dangereux comme la peinture, l'huile, peuvent aussi être apportés à l'installation de gestion des déchets solides de la ville de Fredericton. Il y a plein de ressources sur notre site web aussi pour vous indiquer où ces choses-là peuvent être recyclées. Les matières compostables. La ville de Fredericton n'offre pas de compost domestique public, donc les déchets alimentaires. Ces matières sont envoyées au site d'enfouissement avec les autres déchets. Les matières compostables peuvent être jetées dans la poubelle normalement. Les déchets de jardin et les débris sont ramassés au printemps, à l'automne. Donc, au printemps, disons que vous faites une, vous nettoyez un peu votre cours. Il y a plein de feuilles, il y a plein de débris. Ça, par exemple, on a une collecte spéciale pour faire du compost municipal pour nos fleurs et nos arbres. Et les dates sont normalement annoncées sur nos médias sociaux et notre site web. Et c'est tout. Donc, si vous avez besoin d'un renseignement, vous pouvez nous contacter au 506-453-9938. Ou vous pouvez appeler service Fredericton, c'est un service bilingue. Ils peuvent répondre à toutes vos questions par rapport à la ville, pas juste par rapport au recyclage, au 506-460-920. Et comme de fait, on a de l'information sur notre site web aussi. C'est tout. On va passer à la prochaine. Donc, la prochaine présentation est par rapport au traitement des eaux usées à la ville de Fredericton. Je présente pour Dan Harvey, qui est un gestionnaire de la division de la lutte contre la pollution à la ville de Fredericton. Il travaille pour le département des eaux et des égouts. Donc, on va passer un peu par-dessus. Une vue d'ensemble. Qui nous sommes? Qu'est-ce qu'on fait? Notre infrastructure. Qu'est-ce qu'on peut traiter dans les eaux usées? Qu'est-ce qu'on ne peut pas traiter? Et quelles actions on peut faire pour aider pour le futur? Donc, les eaux et les égouts font partie de notre département d'ingénierie et d'opérations. Dans ce département-là, il y a toutes sortes de choses. Il y a les opérations routières. Donc, les travaux de construction que vous voyez. Les services des bâtiments. Les parcs automobiles. Le stationnement de la ville de Fredericton. L'ingénierie. Les eaux et les égouts qu'on va parler aujourd'hui. Parcs et arbres. Donc, les personnes qui s'occupent de nos arbres à la ville de Fredericton. Le transport commun. Donc, l'autobus, etc. Et la lutte contre la pollution. Les objectifs de la division de la lutte contre la pollution. Il y en a plusieurs. C'est mettre en place un système de collecte des eaux usées. Qui assure la sécurité publique. La protection de l'environnement. Et serve durablement la population. Donc, les buts, c'est de faire sûr que vous avez de la bonne eau. Qu'elle est bien traitée. Et que c'est sécuritaire. Et que nos services vont vous durer pour longtemps. Donc, on essaie de faire bonne valeur avec votre paiement de taxes municipales. On respecte les exigences réglementaires et les normes de rendement. En ce qui concerne les effluents. Les effluents, c'est les eaux usées qui sortent de vos domiciles. On assure un bon maintien des installations et des équipements de traitement. En conformité avec les normes du secteur. Et on améliore continuellement les équipements et les processus. On va en parler un peu plus. Donc, on a deux installations de traitement à la ville de Fredericton. Qui traitent les eaux usées générées des maisons et des compagnies. On a une installation de traitement sur la rue Berker. Ça, c'est au côté nord. Ça, ça traite le traitement biologique. Donc, les eaux de vos maisons. Et élimination des matières solides et du flux de déchets. Donc, ça traite vraiment tout. Et l'étang de Garden Creek. C'est le deuxième. Et lui, c'est plus un traitement biologique. Je vais vous montrer des exemples des deux. Donc, en moyenne, par jour, le débit quotidien d'eau qu'on traite à la ville de Fredericton. C'est 25 000 m3 par jour. Donc, ça, c'est l'équivalent d'approximativement 10 piscines olympiques. Donc, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'eau qui passe par notre système de traitement. En temps de... Quand est-ce qu'on a plus de pluie ou les crues printanières. Donc, un peu plus d'eau. Le débit de pointe, donc le plus d'eau qu'on peut traiter à la fois. C'est 75 000 m3 par jour. Donc, l'équivalent approximativement de 30 piscines olympiques. Donc, on est capable d'en passer encore plus quand on a besoin. Notre infrastructure ressemble à ceci. On a 33 stations de relevage. Donc, les stations de relevage, c'est... Les stations de relevage ressemblent à ceci. Donc, si vous voyez ça en marchant en keepers dans la ville, c'est ça que c'est. C'est comment vous recevez votre eau dans votre masque. On peut seulement traiter certaines choses à travers nos stations. Seulement ce qui provient du corps humain. Donc, les matières en suspension, les matières organiques, biodégradables, les bactéries pathogènes, les substances nutritives. Donc, seulement ce qui sort de nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas traiter. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important à garder en tête. On ne peut pas traiter des lingettes. Donc, les baby wipes, le Swiffer. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas mettre à la toilette et passer dans le système d'égoût. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas traiter. Ce n'est pas biodégradable. Ce n'est pas... Même si ça le dit sur le paquet, que c'est capable d'être... C'est correct de le mettre dans le système d'eau. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. C'est vraiment difficile pour nous de s'en occuper. C'est vraiment un gros problème. Aussi, c'est très important de ne pas mettre de la grasse ou de l'huile dans votre évier pour passer dans le système d'eau. Parce que ça fait des blocages et ça coûte très cher pour réparer. Vous ne devez pas non plus mettre des plastiques, des produits chimiques comme la peinture, l'essence à l'huile, d'essence, de l'huile à moteur ou des distillates dans le système d'eau. Parce que c'est très... C'est nocif et c'est difficile à traiter. Et des déchets alimentaires aussi. Donc, essayez de mettre ça à la poubelle le plus que possible. Et s'il vous plaît, ne mettez pas d'aiguilles dans le système d'eau non plus. Donc, ça, c'est le dégrillage des eaux usées. Ça, c'est à 6 mm. Donc, ça, ça fait sûr qu'il y a des choses qui ne passent pas dans notre système d'eau et que c'est traité, c'est bien traité. Ça veut dire que, disons que vous aurez mis un morceau de nourriture quand même assez gros, ça ne passerait pas à travers le grillage. Donc, il n'y a pas de chance que ça vienne dans votre eau potable. Ça, c'est un exemple... C'est un peu pas très beau à voir. Mais c'est un exemple de qu'est-ce qui arrive quand vous mettez vos lingettes ou de la grasse ou des choses comme ça dans le système d'eau. Nous, on doit aller nettoyer ça et ça cause vraiment beaucoup de problèmes. Donc, vous pouvez voir dans la photo du milieu, il y a quelqu'un avec un gant qui va essayer de débloquer ça dans le système. Ça cause des faillites dans le système. Donc, il faut tout le temps aller manuellement enlever ces lingettes-là, parce qu'il cause des délais et du temps à nos employés à s'occuper des problèmes. Donc, faites sûr de ne pas mettre de lingettes dans le système d'eau. Donc, nos biosolides, après que tout est traité et qu'il y a ces déchets-là, donc l'eau potable s'en va avec la maison et le reste qui a été traité, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils sont récupérés et ils sont acheminés vers un système de traitement local. Donc, ceci, les biosolides déshydratés sont maintenant mélangés à d'autres matériaux pour créer un terreau ou un compost de qualité élevée, excusez. Donc, c'est quand même réutilisé d'une certaine façon, ce qui est vraiment intéressant. La production de 5500 tonnes par an avec une teneur en solide de 25 %. Donc, on essaie toujours de faire sûr que nos objectifs sont avec les réglementations fédérales. Et on a toujours, on est toujours, on essaie toujours de s'améliorer. Fait qu'ici, on peut voir qu'on a un pourcentage de 68 % d'amélioration de nos solides et comment on les traite. Ça va avec nos buts du début qu'on essaie toujours de faire de mieux en ligne. Ici, c'est un exemple des inondations printanières. À Fredericton, souvent, pas souvent, ça fait, on n'a pas eu plusieurs inondations, mais ça peut arriver parce qu'on vit à côté d'un fleuve, le fleuve Saint-Jean, qu'il peut y avoir des inondations à la ville de Fredericton. Et ça, ça nous a causé des problèmes dans nos stations de pompe. Donc, vous pouvez voir ici que c'est très difficile à accéder et que ça peut causer des problèmes. Entre autres, ici, vous pouvez voir qu'il a fallu accéder à certaines stations pour les réparer à bateaux. Donc, ce n'est pas super convénient. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Fait que, OK, justement, oui, l'eau pénètre dans les bâtiments. L'eau et le réseau électrique, ça ne va pas bien ensemble. Donc, des fois, il faut les fermer. Et le système fonctionne non seulement dans les eaux usées, mais aussi l'eau du fleuve. C'est pour ça que ça devient, quand on a parlé du début du débit d'eau qui faisait 30 piscines, c'est ici que ça cause un problème, des fois. Donc, les choses qu'on a faites pour adresser ces problèmes-là, c'est déplacer ou surélever nos stations de relevage. Donc, les stations ont été montées un peu plus haut ou elles ont été surélevées déplacées à d'autres endroits. On a aussi modifié les bâtiments pour éviter à l'eau d'entrée. Donc, il y a certaines des stations de relevage qui ont eu des petites clôtures pour prévenir l'eau d'entrée dans le système. Et on veille au bon fonctionnement des systèmes quand il y a des grands débits d'eau. Et la plupart des installations ont des capteurs d'eau et reçoivent une alarme. Donc, on sait quand il y a un problème. Donc, si vous avez besoin d'aide ou d'autres enseignements, si vous êtes curieux, vous pouvez visiter la rubrique d'eau et égouts sur frederton.ca. Il y a de l'information là-dessus. Il y a aussi de l'information sur quoi faire pour quand il y a des grandes pluies, comment vous pouvez protéger votre maison, vos affaires, votre sous-sol, etc. Il y a toutes sortes de trucs sur notre site Web. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi Service Fredericton. Service Fredericton, c'est un outil bilingue. Vous pouvez appeler Service Fredericton au 456-2020. Vous pouvez leur envoyer un courriel à service, à commercial, fredericton.ca pour leur poser toutes vos questions. Ça n'a pas juste besoin d'être par rapport aux eaux et égouts. Si vous avez une question par rapport à la ville, vous pouvez les rejoindre directement et vont vous répondre. Vous pouvez aussi nous contacter sur nos médias sociaux, sur la ville de Fredericton, sur Facebook ou sur Twitter. On est toujours là pour répondre à vos questions si vous en avez. C'est tout. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est tout. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage ST' 501 C'est tout. C'est tout. C'est parti !